Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la gestion de la classe. Alors il faut savoir que c'est une vidéo qui m'a beaucoup été demandée, mais j'ai mis du temps à la faire parce que je ne me sentais pas assez légitime pour pouvoir la faire étant donné que je n'ai pas beaucoup d'expérience en ce qui concerne le métier de professeur des écoles. Et donc je me disais que moi j'y vais un petit peu comme ça dans ma classe, il y a des choses que j'accepte et d'autres que je n'accepte pas. Aujourd'hui je vais donc vous parler de comment je fais pour un petit peu gérer ma classe, mais il faut savoir que ça va dépendre des élèves. Il y a certains élèves ça ne va pas du tout aller et d'autres ça va convenir les règles qu'on leur propose, à savoir que moi j'aime bien faire les règles avec eux, mais bon je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. On va commencer avec le premier point qui me semble très important, c'est avoir une bonne relation avec ses élèves. Pour ça il faut absolument que vos élèves comprennent le respect mutuel, c'est-à-dire que vous devez les respecter et ils doivent vous respecter. Sinon ça ne pourrait pas fonctionner à mon sens, c'est vraiment un point sur lequel je ne peux pas passer si tu me respectes je vais te respecter et je te respecte donc tu dois me respecter. Ça doit fonctionner dans les deux sens pour moi. Ensuite il faut qu'on leur parle des choses que l'on aime. Eux ils vont souvent venir vous parler des choses qu'ils aiment et des choses qu'ils ont envie de vous dire et n'hésitez pas à faire pareil. Par exemple je ne sais pas, un élèves vient vous voir, il vous dit qu'il aime les chats, intéressez-vous à lui. Ah bon tu as mes chats, est-ce que tu en as ? Comment ils s'appellent ? Mais tu sais que moi aussi j'en ai. Et puis n'hésitez pas aussi à leur montrer, par exemple à leur montrer une photo de votre animal, mais vraiment de parler aussi de vous. Je trouve que c'est très important et puis les élèves se sentent un peu plus connectés à vous, si je peux dire ça comme ça. Donc comme je vous l'ai dit, il faut être proche de ses élèves, mais en même temps il faut que vos élèves comprennent qu'on n'est pas leur copine. C'est-à-dire, on est la maîtresse, on nous doit un minimum de respect et un minimum de crédibilité. Donc vous pouvez blaguer avec eux, tout ça, mais quand on est dans la classe, quand on doit travailler, là par contre il faut qu'ils comprennent que voilà, on est là pour travailler, on n'est pas là pour rigoler. Il y a des moments dans la classe, dans la journée où on peut se le permettre et d'autres où ce n'est pas possible. Il faut bien qu'ils comprennent ça. Il faut aussi leur montrer quand on est très très bien. Par exemple, on est super content, ils ont bien réussi à faire quelque chose ou peu importe dans la journée, mais aussi il faut leur montrer quand ça ne va pas. Alors, il y a différentes façons de leur montrer quand ça ne va pas et tout dépend des règles que vous avez imposées au début de l'année avec eux. Moi, je sais, comme je vous l'ai dit, que je fais souvent les règles avec eux. Après, il y a certains professeurs qui ne seront pas d'accord avec moi, mais comme je vous l'ai dit, pour le moment, je n'ai pas beaucoup d'expérience et j'aime beaucoup qu'on fasse les règles ensemble et qu'on voit que quand il y a une règle qui n'a pas été respectée, qu'est-ce qu'on peut faire pour, entre guillemets, punir l'élève, la personne qui n'a pas respecté cette règle. Parce que comme dans la vie courante, on a des lois. Les lois, si on les enfreint, on est punis. Et bien, c'est pareil à l'école. Moi, c'est ce que vraiment j'essaie de leur expliquer. Même avec des petits, j'ai essayé de faire les règles de la classe. Bon, bien sûr, ils sont tout petits, il y a certaines choses qu'ils ne savent pas. Donc, on est là pour leur apprendre. Mais j'aime bien quand même les inclure dans les règles de la classe. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut les faire verbaliser. Pour moi, passer par la parole, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Mais attention, ça ne fonctionne pas tout le temps. Et il y a des fois où ce n'est pas possible. Il faut à vous de juger le moment où vous pouvez et le moment où vous ne pouvez pas. On va rester toujours dans ce moment de parole. Il faut parler avec eux de ce qui va et de ce qui ne va pas. Donc, comme je vous ai dit, moi, je suis vraiment dans la verbalisation. Dans le fait de discuter. Par exemple, je vois un élève qui ne va pas très bien. Je vais lui demander, est-ce que tu veux m'en parler ? Par exemple, il me dit oui. Donc, je vais lui dire très bien. Je vais le prendre avec moi à part. Et donc, je vais lui demander. Je vais lui dire, voilà, qu'est-ce que tu veux me dire ? Je vais le laisser parler. Et ensuite, on va essayer de résoudre le problème ensemble. Ou même si juste il avait besoin de me parler et qu'il n'y a pas de problème derrière. Juste il avait besoin d'extérioriser ce qu'il ressentait. Pas de soucis, je suis là pour l'écouter. Par contre, un élève qui ne veut pas me parler. Par contre, je ne vais pas forcer. Je vais lui dire très bien, tu ne veux pas me parler ? Pas de soucis. Mais sache que je suis là si tu as besoin de moi. Et si à un moment, tu sens que tu as envie de venir me parler. Sache que je suis là pour toi. Je ne force jamais un élève à parler. Il ne va pas bien, il ne va pas bien. Un élève qui pleure. Alors, en tout cas, j'ai vu que ça fonctionnait plus pour les petits cette année. Mais un élève qui pleure, je vais lui proposer de prendre son doudou pour se calmer. Et dans la classe, il y a un tipi. Et je vais l'inviter à aller dans le tipi, dans sa petite bulle, pour se calmer, pour qu'il aille un peu mieux. Il y a des fois où il va me dire qu'il en a besoin. D'autres fois où il va me dire qu'il ne veut pas y aller. D'accord ? Très bien. Donc, je le laisse avec son doudou dans la classe, toujours avec moi, sous surveillance. Et il peut, par exemple, aller sur un petit canapé dans la bibliothèque. Ou se mettre un tout petit peu à l'écart du groupe, mais toujours sous la surveillance. Pour vraiment se reconcentrer. Et si je vois que vraiment ça ne va pas, j'aime beaucoup passer par la respiration. Donc, on a travaillé autour de la respiration avec Gaston. Donc, votre mascotte de la classe pour les petits. Mais ça fonctionne aussi très bien avec les grands. Faire du yoga avec les grands, quand ça ne va pas. Les faire inspirer et expirer. Franchement, je l'ai testé l'année dernière. Et ça fonctionnait plutôt bien. Mais comme je vous l'ai dit, tout dépendra d'un enfant et d'un autre. Toujours dans cette notion de discussion. Et d'inclure les élèves. J'aime beaucoup leur donner des rôles au sein de ma classe. Donc, je ne sais pas. Aujourd'hui, tu vas prendre ma place. C'est toi qui vas faire le rituel. Pour les grands. Pour les petits, ça va plutôt être. Tiens, tu veux allumer la lumière ? Tu veux déplacer les mains pour le long du temps ? Parce que ça, ce sont mes responsabilités. Est-ce que tu veux m'aider ? Je suis vraiment toujours dans. Ben voilà, ils sont là. Donc, il faut absolument que je les mette au sein de ma classe. Je leur dis. Tiens, est-ce que tu veux bien aller chercher les crayons ? Hop, moi je donne les feuilles ou est-ce que tu veux bien donner les feuilles aux copains ? Ce partage entre nous, entre la classe, avec les copains, vraiment, je trouve que ça change beaucoup de choses. Et un élève, cette année par exemple, j'ai un élève qui est en situation de handicap. Et ben, il ne s'est pas facile tout le temps. Et ben, du coup, là, c'était lundi. Il n'était pas vraiment là en fait pour les apprentissages. Et la séance que je proposais n'était pas vraiment adaptée. Donc, j'ai demandé à son AVSH de, moi, je vais expliquer ce que je voulais qu'il fasse, de voir si c'était possible qu'il le fasse avec lui. Si au moment où je lui propose l'activité, il était présent avec nous, ça a plutôt bien fonctionné. À un moment, j'ai commencé à voir qu'il se dissipait un petit peu pour l'inclure avec nous et pas qu'il se sente à part. Et ben, c'est tout bête. Mais je lui ai demandé de venir et de coller, on était en train de faire une grande affiche, de coller les petites images pendant que les autres étaient en train de parler de ce que moi, j'allais pouvoir écrire sur l'affiche. Et il s'est senti super accepté. Il s'est senti tellement bien à ce moment-là. Et il ne voulait plus partir de la classe parce qu'il voulait rester pour continuer de participer à sa façon. Donc, voilà de ce que moi, j'aime bien faire au sein de ma classe. On continue toujours dans la même lancée, ce moment de, ben voilà, les encourager toujours à faire mieux, les encourager à leur dire, ce n'est pas grave, tu n'as pas réussi là, ce n'est pas grave, on le refera ensemble et tu vas y arriver parce que je sais que tu en es capable. Ces choses-là, j'ai vu que ce soit l'année dernière avec mon CMA, ou que ce soit cette année avec mes petits moyens, c'est toujours magique de les voir se dire, parce qu'ils t'émoralisent. Voilà, je n'ai pas réussi, c'est trop dur, comment je vais faire ? Ben non, ce n'est pas grave, tu n'as pas réussi, ce n'est pas grave, on va le refaire ensemble et les voir quand ils y arrivent tout seuls. Grand maîtresse, regarde, j'ai réussi. C'est tellement magique, je trouve. Puis c'est là qu'on se dit, ben voilà, on les a aidés, maintenant ils sont capables de le faire tout seuls. Je trouve que c'est vraiment tellement joli. Toujours dans ce principe de les encourager, ce que j'aime bien faire avec mes élèves qui ont des difficultés de comportement, oui, surtout des difficultés de comportement, on va appeler ça, parce que je n'aime pas tellement, ben entre guillemets, un élève difficile, s'intéresser à lui. Que ce soit, je ne sais pas, un moment dans la classe, ben voilà, vous voyez que ça ne va pas du tout, il ne va pas partir au quart de tour, ou quoi que ce soit, intéressez-vous à lui. Mais vraiment, alors dis-moi, est-ce que tu as réussi à faire l'exercice ? Non, c'est trop difficile, d'accord ? Alors, tu me fais juste la première, et puis on va le faire ensemble. Voilà, vous prenez ce petit moment-là pour lui, et vous allez voir que ça va aller mieux. Je sais que l'année dernière, j'avais un élève difficile, entre guillemets. qui demandait beaucoup d'attention. Ce n'était pas facile tous les jours, mais j'essayais, au moins dans la journée, de lui donner ce petit moment d'attention dont il avait besoin. Mais par contre, il ne fallait pas qu'il enfreinte les règles. Tout bête, je vous explique. Il y a une fois où, il était, sa place, il était assez grand, mais il savait écouter, il était capable. Mais juste, il avait besoin d'attention. Donc, il était au fond de la classe, pas parce qu'il était difficile, attention, je tiens à préciser, parce qu'il était très grand, je le répète, et qu'il avait des facilités quand même. Donc, mon plan de classe, c'était qu'il était au fond de la classe, même si ma classe n'était pas très grande. J'avais pas beaucoup d'élèves, donc je ne sais pas si on peut leur dire ça vraiment au fond de la classe. Et il se lève parce que je l'avais interrogé pour venir au tableau. C'était, on venait d'avoir notre TMI, donc le tableau numérique interactif. Et ils voulaient tous absolument venir au tableau. Enfin, c'était un petit peu leur attraction, mais ils aimaient beaucoup. Il se lève, il m'interroge, il se lève, et puis là, il a une pulsion. Il donne un grand coup de pied dans l'armoire, parce qu'il avait besoin de se défouler. Ben non ! Alors, à ce moment-là, je l'ai regardé, et je lui ai dit, ben non, je ne suis pas d'accord. L'armoire, il ne t'a rien fait. Donc, tu vas te asseoir, et quand tu seras calmé, tu pourras venir au tableau. Il ne l'a jamais refait. Mais attention, ça ne fonctionne pas avec tous les enfants. Et il faut savoir qu'à un moment donné, les enfants ne peuvent pas rester assis, 6 heures. Enfin, assis, pardon. 6 heures, ce n'est pas possible. Moi, ce que j'aimais bien faire, ça prenait du temps, ce n'était pas toujours facile. Quand on changeait d'un cahier et d'un autre, ben je leur laisse ce petit moment-là pour, entre guillemets, ben voilà, parler, pouvoir, je ne sais pas, se lever, être un peu debout, tant qu'on respecte les règles de la classe. On demande pour pouvoir aller à la poubelle, on demande pour aller chercher un stylo, et quand on travaille, on travaille. Ce n'était pas facile, mais au fur et à mesure de l'année, on y arrivait. Là, pour les moyens et les petits, cette année, ce n'est pas du tout pareil. entre la maternelle et l'élémentaire, les règles ne sont pas les mêmes. Mais pareil, un enfant ou un homme de maternelle a besoin de, ben voilà, à un moment donné, voilà, il faut qu'il y aille. Donc, si vous voyez que ce n'est plus possible, bon, ben, on laisse. Moi, c'est ce que j'ai fait cette année, moi, j'ai vu à un moment donné, enfin, voilà, les enfants ne sont plus là, ils ne nous écoutent plus, ils ont besoin de changer, ils ont besoin d'autre chose. Bon, moi, je laisse tomber, on le fera une autre fois, on le fera demain. Puis voilà, on va en récréation, ou je propose une autre activité, on lit une histoire. Il faut essayer, parce que moi, je n'y arrive pas tout le temps, essayer de voir quand un enfant est présent et quand il n'est plus présent. Je vous le dis, ce n'est pas facile tout le temps, il y a des fois où je me dis, mais mince, enfin, je ne comprends pas et je me remets en question tout le temps. Tout le temps, je me remets en question. Le soir, je rentre et je fais un bilan de ma journée. Voilà, donc là, aujourd'hui, ben, là, je n'avais plus leur attention. Qu'est-ce qui a fait que je n'avais plus l'attention ? C'était trop long ? Ben, ils n'avaient juste pas envie parce que c'est possible qu'ils n'aient pas envie. Bon, ben, ils n'ont pas envie, je ne vais pas les forcer. Ils vont essayer. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Voilà, j'essaye d'aller à leur rythme, mais c'est vrai qu'il y a des fois où on se sent, ben oui, on se sent sans mieux. Moi, je le dis et je le dirai toujours, il y a des fois où je me sens nulle parce que, ben, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas à leur faire, voilà, à ce qu'ils soient là. Je n'y arrive pas à ce qu'ils comprennent une certaine notion. Ils en parlent avec d'autres collègues et mes collègues, ils me disent, ben non, pourtant, la façon dont tu l'as abordé, ça me semble plutôt correct. Mais elles me disent, mais peut-être que là, ben, ils n'étaient pas présents, ils n'avaient peut-être pas envie. Et c'est là où je me dis, ben oui, effectivement, ils n'avaient peut-être pas envie. Et c'est tout ça, en fait, gérer la classe. Leur dire que, ben, quand ils sont en autonomie, ils sont en autonomie, ils ont le droit de prendre un puzzle, ils ont le droit de prendre leur plan d'autonomie, mais ils n'ont pas le droit de vous déranger parce que vous, vous êtes aussi en train de travailler. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Mais c'est tout ça, en fait, de gérer la classe. Et je vais revenir le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est vraiment si vous avez un élève qui a besoin d'attention, si vous avez un élève qui ne se comporte pas très bien en classe, si vous avez un élève qui vous empêche de travailler, enfin, voilà, ce genre d'élève qui peut être, enfin, qui est dans la glace et qui, oui, qui empêche les autres de travailler, qui ne respectent pas les règles. Si tout ce que je vous ai dit avant, d'ailleurs, ça ne fonctionne pas pour tous les élèves, je le répète beaucoup, mais c'est vrai, il faut prendre conscience que c'est vrai. Moi, j'ai mis en place l'année dernière des contrats de comportement. Et dans mes contrats de comportement, ce n'est pas pour tous les élèves, mais c'était pour les élèves qui en avaient besoin. Pareil, les contrats de comportement ne fonctionnent pas pour tous les élèves. Il y a certains professeurs qui vont vous dire non, il ne faut surtout pas faire ça. Mais moi, j'ai dit que j'allais le faire, mais pas pour mettre des contraintes, pour plutôt leur mettre des réussites. Tout bête, j'avais un élève qui, il avait du mal à s'organiser. Il n'était pas attentif parce qu'il y avait sur sa table un bazar monstre, il n'arrivait pas à s'organiser, il ne trouvait plus ses cahiers, il était toujours retourné. c'était dur pour lui en fait, l'attention. Dans son contrat de comportement, j'avais mis, je range ma table. Je ne sais pas, j'ai réussi trois exercices. ma case est rangée. Trois objectifs dans la journée, pas plus, c'est beaucoup. Trois objectifs dans la journée et je leur mettais une case avec leur ressenti. Ils devaient m'écrire ce que eux, ils avaient pensé de leur journée et moi, après, j'écrivais ce que j'avais pensé et on en discutait cinq minutes avant qu'ils partent. Et bien, au fur et à mesure, j'ai pu voir une petite évolution. Alors, au début, c'est dur. À un moment, hop, une évolution et après, ça peut retomber. Mais on ne perd pas espoir. Et les parents, j'avais rencontré les parents pour leur proposer et les parents avaient accepté. Donc, ils signaient le petit câble de comportement et au fur et à mesure, j'ai vu mes élèves progresser petit à petit et c'était en fait un objectif. Mais attention, il y a des élèves, ça peut les angoisser. Le fait de ne pas réussir. Et donc, moi, je leur ai dit aujourd'hui, tu n'as pas réussi à respecter cet objectif-là. Ce n'est pas grave. Au moins, tu as fait de ton mieux. Demain, on verra. Peut-être que demain, tu y arriveras. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a tracassé. Tu étais peut-être angoissé. Il y avait peut-être quelque chose dans ton cerveau qui a fait que tu n'as pas pu réussir. Et là, l'enfant peut vous parler, peut vous dire « Ben oui, effectivement, je ne sais pas, moi, dans la classe, il y avait trop de bruit ou dans la classe, d'un coup, je ne me suis pas sentie très très bien. » Des choses comme ça qui font que vous pouvez aussi vous dire « Demain, je vais faire en sorte, par exemple, qu'il y ait moins de bruit dans la classe. Peut-être que là, ils étaient trop bruyants. Aujourd'hui, mon élève, il n'a pas réussi. » Des choses comme ça qui font que on va se sentir mieux et les élèves vont se sentir aussi mieux au sein de la classe. Ce ne sont pas des conseils miracles. Ce sont des choses que j'ai mis en place au fur et à mesure au cours de mes... Parce que je les avais vues aussi dans mes stages quand j'étais en A2, quand j'étais en A3, en MA. Voilà, des choses que j'ai vues. Après, à vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous, vous mettez en place, en classe, au niveau de la gestion de la classe. Mais moi, c'est mes petites astuces par-ci, par-là. Cette année, avec la maternelle, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Et avec la maternelle, j'aime beaucoup être très proche d'eux. Et là, ça fonctionne plutôt bien. Il y a des classes où ça ne fonctionnera pas du tout. Donc, à vous de juger ce qui va fonctionner. Et puis, je suis tout le temps en train de tester. N'hésitez pas, on teste, on teste et c'est comme ça qu'on s'améliore. Voilà pour mes petits conseils, petites astuces. Moi, je vous fais plein de gros bisous. J'attends vos retours dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada